Iris était la fille d'Electre et dans la mythologie grecque elle était chargée de la communication entre les hommes et les dieux et son passage entre la terre et l'Olympe était signalé par un arc-en-ciel. Les grecs anciens ont donné son nom à une fleur qu'ils connaissaient particulièrement bien, l'iris, qui en fin de compte, avec la multitude de fleurs et de couleurs au niveau de ses différentes floraisons, leur évoquait directement la déesse qui faisait la communication entre les hommes et les dieux. Et il ne faut évidemment pas s'étonner de voir notamment près des cimetières antiques beaucoup de fleurs d'iris blanches pour en fin de compte remercier Iris de pouvoir transporter l'esprit du défunt jusqu'à l'Olympe, évidemment en passant par un splendide arc-en-ciel. Jusqu'au XIXe siècle, l'ensemble des espèces que l'on pouvait cultiver dans les jardins depuis l'Antiquité n'étaient que des espèces botaniques, c'est-à-dire qui poussaient spontanément et sans l'aide de l'homme dans la nature. Et il est vrai que les iris botaniques sont d'une richesse assez impressionnante. On en trouve tout autour du pourtour méditerranéen, dans l'hémisphère nord évidemment, mais les plus connus sont aussi ceux venant du Moyen-Orient, qui en effet ont différentes formes et différentes colorations. L'iris des jardins est l'une des plantes les plus facilement reconnaissables. Grâce notamment à sa floraison, les différentes pièces florales sont regroupées par trois, de façon régulière. Donc c'est une plante très symétrique et dont on reconnaît facilement la forme. Pour comprendre un peu la morphologie des iris, je vous propose de voir un petit peu rapidement quelles sont les différentes pièces florales que compose la fleur d'iris. En premier lieu, ce que nous avons ici en mauve, ce ne sont autres que les sépales. Elles sont au nombre de trois, comme on peut le voir ici, et sont une pièce florale bien particulière. Ce qui vient compléter en fin de compte notre iris, ce sont les pétales que l'on retrouve ici en haut et qui sont là aussi au nombre de trois. Et comme on peut le voir, les sépales sont tombantes alors que les pétales sont montants. Et ce que l'on désigne comme une barbe n'est autre que directement l'ensemble de ces petits poils sur les différentes sépales. Et si l'on suit les barbes de l'iris au niveau des sépales, on tombe enfin sur les organes reproducteurs qui sont ici. On voit à peu près au fond les étamines qui sont les organes reproducteurs de l'iris. L'iris va se faire féconder notamment par des abeilles et des bourdons qui vont directement se poser sur la sépale, arriver au niveau des barbes et s'engouffrer à l'intérieur même de la fleur d'iris, en passant évidemment par, vous l'aurez compris, les différents organes reproducteurs. Les feuilles, quant à elles, sont tout aussi reconnaissables. Nous avons des sortes de glaives végétaux formées par ces grandes feuilles rattachées directement à un rhizome, qui est une racine qui est superficielle, notamment en ce qui concerne l'iris des jardins. Elles vont pousser en effet au niveau des jeunes racines et vont se développer avec cette forme assez particulière, très longiligne et regroupée sur un seul plan. Les iris vont fleurir à peu près au mois de mai-juin et ils vont sortir directement de terre par ce que l'on appelle une hampe florale, c'est-à-dire que cette tige ne va comporter que des fleurs et va directement sortir depuis les racines, qu'elles soient sous forme de rhizome ou de bulbe. Une fois des fleuries, la plupart des iris vont nous produire des capsules avec des graines à l'intérieur qui vont ainsi permettre de disséminer la plante à travers son environnement. La racine, quant à elle, va nous permettre de classifier les iris suivant deux grandes catégories, les rhizomateuses et les bulbeuses. Les rhizomateuses sont celles qui sont le plus répandues et celles que l'on revend sous l'appellation des iris de jardin, qui sont en fin de compte différents types d'espèces qui seront regroupées par rapport à cette fameuse racine. La plante ne subsiste en fin de compte en hiver que grâce à ses racines. Les iris vont se voir sublimées, notamment au niveau du 19e siècle, par les représentations des écoles de peinture flamandes qui vont nous livrer des détails assez impressionnants sur ces différentes espèces botaniques. Alors même que la notion de botanique n'est qu'assez balbutiement, nous avons en fin de compte les écoles flamandes qui, représentées notamment par Hubert van Eek, vont nous donner des représentations fidèles d'un niveau de détail assez impressionnant. Et ces ébauches botaniques vont servir évidemment à la détermination des espèces, notamment pour les botanistes modernes. Hugo van der Guss, qui est l'un des peintres phares de l'école de peinture flamande, va directement nous donner des détails par rapport à différents iris botaniques qu'il donne notamment dans les arrière-plans de ces différentes peintures. Et même si à l'époque aucune classification n'existe encore au niveau des différentes espèces botaniques, on peut directement, grâce aux floraisons peintes de façon fidèle, reconnaître différents iris qui étaient déjà employés dans les jardins, alors que depuis l'Antiquité l'on ne cultivait dans les jardins que des iris botaniques, le XIXe siècle va voir fleurir, notamment en France, différents croisements entre les espèces botaniques, pour ainsi créer une filière horticole. Les iris des jardins étaient nés, et ainsi avec eux les différentes variétés que l'on peut connaître aujourd'hui. Et ces croisements vont évidemment nous donner des couleurs de floraison assez impressionnantes. Et l'on va jouer sur l'ensemble des gammes de différentes couleurs, comme l'orange, le jaune, le rouge, le bleu, et évidemment différents coloris comme le pourpre. Et cette nouvelle mode va voir notamment en France arriver différentes personnalités, comme Marie-Guillaume de Bure, qui est l'une des premières obtentrices des hybrides botaniques. Et les grands pépiniéristes français comme Henri de Villemorin vont là aussi développer cette mode des iris colorés en horticulture, et ainsi nous proposer une gamme assez impressionnante, de différents coloris qui vont être à la vente, et qui vont permettre une nouvelle réputation pour ces iris de jardin. Et cette mode des différentes collections d'iris, avec des floraisons assez spectaculaires, n'est évidemment pas en train de s'essouffler. Bien au contraire, depuis 1920, la famille Cailleux est obtentrice de différents hybrides horticoles. Et ainsi, les nouvelles variétés modernes, en fin de compte, vont être utilisées, évidemment dans les jardins, mais pas seulement. On les retrouve en ville, dans les différentes plates-bandes, qu'elles soient dans les squares, dans les jardins et dans les parcs. Et ce mouvement de création d'hybrides et de démocratisation de l'iris des jardins vont se retrouver au niveau du XIXe siècle, évidemment dans les différentes toiles des grands maîtres. Ainsi, Van Gogh va nous présenter différents types d'iris qui prouvent parfaitement que nous sommes sur un mouvement qui va être généralisé sur la France entière. Et ces différents tableaux nous donnent des indications, notamment au niveau des couleurs, au niveau de la schématique même de la plante. Monet lui-même va nous proposer directement dans ses tableaux différents iris, car lui aussi a succombé à cette passion florale et trouve, en fin de compte, dans les différentes floraisons, une inspiration nouvelle pour le mouvement impressionniste. Chose assez amusante, on peut voir l'évolution des différents goûts et des colorations des iris à travers les tableaux de ces fameux grands maîtres. J'en veux pour preuve les différents tableaux de Picasso qui lui vient nous donner directement des formes et des colorations assez impressionnantes. On va retrouver dans les différents tableaux de maîtres ces différents iris, tant dans des vases que plantés en pleine terre, dans les jardins. Et l'iris des jardins que l'on connaît aujourd'hui est issue de différents croisements et donc un hybride à part entière. L'iris d'Allemagne, par exemple, va être issue d'un croisement entre l'iris palida et l'iris variégata, ce qui donnera comme nom latin l'iris X germanica. X ici, au niveau du nom scientifique, représente le fait que ce soit un hybride. Cette indication est importante, car en fin de compte, l'iris allemand va avoir comme inconvénient le fait d'être stérile. Il ne produira jamais aucune graine. Sa multiplication ne sera assurée que par une division des différents rhizomes qui lui permettront tout simplement de pouvoir se propager uniquement grâce aux différentes racines. L'iris palida, qui est l'un de ses parents les plus proches, est aussi appelé l'iris de Dalmatie. La Dalmatie est une région de Croatie actuelle et est connue depuis l'Antiquité pour ses différentes floraisons assez ornementales et qui était directement mis dans les jardins, mais pas seulement. D'une part, c'est un iris qui est particulièrement odorant, mais surtout, son rhizome était aussi utilisé pour les huiles essentielles, car il était très parfumé et ainsi était directement utilisé en cosmétique. De part, ses rhizomes ou ses bulbes, c'est une plante qui est assez peu exigeante au niveau du sol. Elle peut pousser facilement en sol calcaire, en sol sec et en sol pauvre. Ce qui va aider, évidemment, à sa démocratisation à travers l'ensemble de la France. Les iris, de par leur floraison multicolore, excessivement variée et ses formes très particulières, vont aider aussi à inspirer les différents artistes du XIXe siècle. Les iris vont entretenir avec la France un rapport très particulier, tant au temps de son histoire à travers des iris botaniques, que par la création de différentes variétés spécialement conçues par des pépiniéristes français. Bien que les différents iris que l'on retrouve dans les jardins sont issus directement de croisements avec des espèces botaniques du bassin méditerranéen, il ne faut pas oublier que la France possède elle aussi des iris botaniques sur son sol et qui pousse de façon spontanée. Et je vais m'attarder sur un iris en particulier, une espèce botanique que l'on retrouve dans les marais, qui n'est autre que l'iris pseudacorus, en nom français, l'iris des marais. Et cette iris, par ses particularités botaniques, va aider à la conquête d'une bataille décisive pour la création du Royaume de France. Ainsi, le destin de la France s'est vu jouer à la bataille de Vouillers au printemps 507. A l'époque, le Royaume des Francs est gouverné par Clovis. Et tout le sud de la France est directement sous domination des Visigoths, qui ont ainsi toute l'Espagne et cette partie comprenant Bordeaux et Toulouse. Et lors de cette bataille, nous allons avoir deux grands rois qui vont s'affronter. Clovis représentant le Royaume des Francs et Alaric II, le roi des Visigoths. Et lors de la bataille de Vouillers, Clovis, armé de son glaive, va directement tuer Alaric II, roi des Visigoths, et permettre ainsi à son armée de conquérir tout le sud de la France et installer définitivement les frontières du Royaume des Francs. Et un détail sur cette bataille va être important, car Clovis va ainsi être victorieux, grâce notamment à l'iris des Marais. Le champ de bataille est en fin de compte sur une plaine où il y a des marécages et des rivières. Ainsi, le milieu est favorable pour que pousse l'iris des Marais. C'est une plante de berge qui va pousser facilement dans environ 40 cm d'eau. Au-delà, cette plante ne peut pas pousser. Et donc, c'est une plante qui va indiquer la profondeur au niveau de l'eau des différents endroits où cette dernière pousse. On sait notamment que lorsqu'il y a de l'iris des Marais, on peut marcher avec des bottes, on ne va pas s'enfoncer ni se noyer. Et pour la légende, au niveau de la bataille de Vouillet, il va y avoir deux mythes qui vont être associés directement à cette plante. Le premier voudrait, comme j'ai pu vous le dire, que l'iris ait pu donner une indication au niveau de la profondeur d'eau et ainsi permis à ses armées de traverser les différentes rivières et marais où il y avait cette plante qui poussait sans avoir peur de directement s'enfoncer dans l'eau. Comme on avait une profondeur d'eau d'environ 40 cm là où poussait l'iris des Marais, nous avions en fin de compte une indication permettant de comprendre que le passage était franchissable. Et la deuxième théorie voudrait en fin de compte que Clovis ait pu se cacher derrière les iris sachant qu'il n'allait pas se noyer car en effet, il y avait toujours 40 cm d'eau et il avait connaissance de cette particularité botanique. En tous les cas, par rapport à ses théories, on sait que Clovis va utiliser l'iris des Marais pour lui donner des indications au niveau de la topographie du sol et ainsi permettre, grâce à ses connaissances botaniques, de gagner cette bataille décisive pour l'avenir même du royaume. Pour honorer la plante qui a pu lui donner ses lettres de noblesse et ainsi conquérir de nouveaux territoires, Clovis va changer son blason. Le blason qu'il possédait avant était celui de trois crapauds qu'il va changer facilement en fleur de lys. Pourquoi la fleur de lys ? Quand on regarde l'actuelle fleur de lys qui a servi durant l'ensemble de la monarchie française et que l'on compare avec différentes espèces botaniques, on peut facilement comprendre que les différentes représentations de cette fleur ne correspondent pas à un lys. Et si l'on met en parallèle l'iris pseudachorus qui est l'iris des marais avec le lilium candidum qui est l'un des seuls lys botaniques connus à l'époque, on se rend compte que la morphologie au niveau des pièces florales ne correspond évidemment pas à scène de la fleur de lys qui était utilisée en tant que symbole de la monarchie française. Et se rapproche largement plus de l'iris pseudachorus qui là pour le coup a une floraison qui représente parfaitement les différentes pièces florales utilisées pour les blasons. Et c'est Louis VII en fin de compte qui va démocratiser la fleur de lys au niveau de son règne pour la prendre en tant qu'emblème de la monarchie française. Là aussi, la fleur de lys reste un sujet de discussion favorite au niveau des différents linguistes et nous avons des théories assez intéressantes pour essayer de comprendre d'où vient le nom de cette représentation de la monarchie française. Souvent, on essaye de nous montrer que les premières fleurs de lys étaient en fin de compte des fleurs de loïs pour dire l'ouïe, les fleurs de l'ouïe. D'autres linguistes viennent nous faire remarquer que d'une part, la fleur de lys est de couleur jaune, ce qui se rapprocherait évidemment de la fleur de l'iris pseudacorus mais qu'elle viendrait aussi du nom indo-européen Lug qui en fin de compte signifie lumière. On le retrouve aussi facilement dans la ville de Lugdunum qui était l'ancien nom antique de la ville de Lyon. Lugdunum voulant dire en traduction colline de lumière. La fleur de lys reste en tous les cas à l'heure actuelle encore un sujet de conversation animée entre les différents linguistes et historiens. Pour les botanistes il est certain que la ressemblance tant au niveau symbolique qu'au niveau de la couleur nous fait particulièrement penser aux iris des marais. L'iris va être utilisée pour ses propriétés au niveau des huiles essentielles issues de son rhizome et on va retrouver directement des cosmétiques et des parfums qui vont être utilisés dans les cours de France. Des rois vont se passionner pour cette plante à travers le XIXe siècle avec l'obtention de nouvelles couleurs et cette profusion d'iris horticoles qui vont ensuite directement influencer la mode française. Cette profusion de couleurs va aussi profiter en France à travers la réalisation de différents tableaux du mouvement impressionniste. L'iris va aider et promouvoir la France à travers toute son histoire en devenant même le symbole de sa monarchie. Et bien que l'iris soit excessivement répandue tant dans les jardins dans les parcs et qu'elle obtienne en fin de compte de nouvelles variétés tous les ans grâce aux obtenteurs nous avons en fin de compte des iris qui encore aujourd'hui sont sauvages en France sont botaniques et qui pourtant sont menacés de disparition. On peut facilement citer l'iris affila l'iris sans feuilles qui pousse en Savoie dans quelques localisations bien spécifiques on retrouve cette iris dans des pelouses rocailleuses pentues et évidemment elle va pousser dans des milieux secs et montagneux. Des projets d'autoroutes en Savoie ont fait notamment disparaître des aires de répartition naturelles de cette iris botanique. Nous avons aussi l'iris Cicirinchium que l'on retrouve au niveau de la Corse du Sud près de Bonifacio et de Porto Vecchio et qui pousse sur des stations très localisées qu'elles soient rocailleuses et près du littoral. L'urbanisation et la forte fréquentation vont faire de cette iris une plante menacée. On va aussi retrouver l'iris Cicirinchium qui pousse au Sud de la France et qu'on peut retrouver sur des prairies fraîches ou près du littoral directement en sol humide. Cette iris est malheureusement totalement menacée d'une part par l'urbanisation mais aussi par la cueillette sauvage des différents randonneurs qui n'hésitent évidemment pas à accueillir cette iris ne sachant pas qu'il se trouve en face d'une merveille végétale. Le dernier iris qui est encore menacé directement de disparition donc particulièrement protégé en France n'est autre que l'iris Sibirica appelé encore iris de Sibérie qui va avoir différentes stations notamment dans des sols tourbeux que ce soit en Alsace en Rhône-Alpes ou sur la côte atlantique. Cette iris botanique va être menacée par les différentes disparitions des tourbières milieu qui lui est totalement lié et qui en fin de compte va déterminer son ère de répartition. En sachant que la plupart des tourbières sont menacées en France cette iris l'est aussi. Il est donc indispensable pour réussir à garder dans la flore française cette iris menacée de conserver là aussi les tourbières par différentes actions et politiques de protection. A l'image de ces différents iris menacés de disparition donc ayant une protection particulière nous nous devons de sauvegarder notre patrimoine floral notamment par des politiques de préservation des différents sites où poussent ces iris et qui doivent être pris évidemment pour les projets d'urbanisation. Ainsi les projets de construction d'autoroutes ou de nouvelles zones pavillonnaires doivent prendre en compte des sites rares et protégés. Cette vidéo a pu vous plaire n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu à commenter la vidéo à me suivre sur les différents réseaux sociaux via Facebook et Twitter. A bientôt les amis au revoir !